L'économiste écologique, c'est quelqu'un qui essaie de mieux comprendre les interactions entre l'économie et les écosystèmes, mais c'est surtout toute une nouvelle, un paradigme. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'économie environnementale, c'est-à-dire qu'on applique l'économie telle qu'on a l'habitude de la faire avec des agrégats monétaires, on va essayer de mettre des prix sur la nature, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on vient reconstruire notre interaction avec l'écologie à partir des lois de l'économie, alors que l'économie écologique, c'est le contraire. On parle des lois de la physique, on parle des lois de la biologie, et à partir de là, on essaie d'étudier l'économie comme une prolongation du monde du vivant. Alors c'est vrai, années 70, objections de croissance, le rapport Meadows qui évolue au début des années 2000 en décroissance et un petit peu plus tard en post-croissance, ce que je propose dans le livre, moi, c'est de ranger ce grand sac conceptuel. C'est une discussion passionnante, il se passe plein de trucs, c'est tout un domaine d'études aujourd'hui. C'est vaste, c'est difficile à définir, souvent ça a été mal interprété, considéré comme trop politisé, trop dogmatique. Dans le livre, moi, je veux tout mettre à plat. Offrir une définition de la décroissance, une définition de la post-croissance, les articuler, avoir une objection de croissance sur trois niveaux, une critique biophysique de la croissance, une critique sociale, une critique politique, pour avoir un argument qui soit beaucoup plus modulaire et qui puisse se connecter avec d'autres discussions qu'on a aujourd'hui sur la sobriété, sur l'économie circulaire, sur les limites du découplage et de la croissance verte. La post-croissance, c'est ce qui se passera, un nouveau régime économique, après ce grand régime de la décroissance. Donc aujourd'hui, dans les pays à haut revenu dont on pourrait parler, où la décroissance aurait un sens, il va falloir réduire la production et la consommation pour repasser sous des limites planétaires. Mais après, bien sûr, ça ne sert à rien de retomber sur un sentier de croissance et de redévelopper cette obésité biophysique. Donc la post-croissance, c'est ce nouveau régime économique qui pourrait nous permettre de satisfaire nos besoins, de nous contenter, on va dire, de garantir le bien-être, de prospérer, mais sans forcément avoir besoin, année après année, d'augmenter la production et la consommation. La décroissance, c'est la transition. La post-croissance, c'est la destination. Très souvent, quand on parle de décroissance, les gens ne comprennent pas, ils entendent régression, stagnation, retour dans le passé. Non, moi, la décroissance, je la définis comme une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc là, on a la réduction de la production et de la consommation à laquelle on ajoute quatre principes, un compas pour le XXIe siècle, la soutenabilité écologique, la démocratie la plus participative possible, la justice sociale et la poursuite du bien-être. Déjà, la première leçon, c'est qu'on voit que quand on fait ralentir l'économie, on réduit les pressions environnementales. On a parlé des émissions, mais ce n'est pas ça. Il y en a aussi beaucoup d'autres. Donc, on voit que ça marche. Après, bien sûr, la pandémie, c'était la décroissance façon amputation. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est une décroissance façon régime. Donc, on veut perdre en empreinte écologique sans forcément avoir à se scier la jambe dans la douleur, comme c'était le cas à travers le confinement et la pandémie. Moi, j'ai une triade que j'ai développée dans ma thèse, l'autonomie, la suffisance et la sollicitude. Donc, l'autonomie, c'est ce concept de démocratie économique. Si l'économie doit être basée sur la satisfaction des besoins et sur le bien-être, et non plus seulement sur la maximisation des indicateurs financiers, ça veut dire qu'il va falloir discuter. Il va falloir décider qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est superflu, un petit peu comme on l'a fait pendant la pandémie, mais avec d'autres contraintes, ici à commencer par des contraintes écologiques. Quand on regarde économie par économie, la pollution, c'est vraiment une histoire de proportion. C'est-à-dire que si on vient juste émettre un tout petit peu de gaz à effet de serre ici, ça ne va pas constituer une pollution parce que ça ne va pas venir changer le climat, ça ne va pas venir dégrader les services écosystémiques, la stabilité de l'atmosphère. Donc on voit que ça respecte la capacité de charge des écosystèmes. Le problème, c'est quand cette proportion, le niveau des émissions dépasse la capacité de charge. C'est l'équivalent d'un ascenseur, je ne sais pas, 6 personnes, 500 kilos. Et on irait dedans, on mettrait 2 tonnes de bagages. Et là, bien sûr, au bout d'un moment, la chanceur, il va lâcher. Donc aujourd'hui, bien sûr qu'on peut avoir des changements qualitatifs, arrêter d'utiliser certains produits, les pesticides par exemple. Mais il faut aussi repenser la grande question qui est beaucoup plus compliquée de la taille totale d'une économie par rapport à la capacité de charge de la nature qui l'entoure. En économie écologique, on fait des approches, on appelle de métabolisme sociétal. Ça paraît compliqué, mais en fait, imaginez un petit peu l'économie comme un super organisme, un peu comme un animal, un super organisme qui viendrait consommer de l'énergie et des ressources naturelles et émettre des pollutions. De chaque côté, on peut comparer le taux d'extraction des ressources et les taux d'émission à ce qu'on appelle les limites planétaires, donc cette capacité de charge. Et donc en France, par exemple, on voit qu'on dépasse la plupart de nos limites planétaires, donc on sait qu'on va devoir avoir une trajectoire de descente. Le GIEC nous le donne très bien pour les budgets carbone. On sait que chaque année, il faut décroître de X% nos émissions jusqu'à arriver à la neutralité carbone. Donc ensuite, on a ce budget limité. C'est là qu'il faut faire une décision plus difficile. De quoi avons-nous vraiment besoin ? Quoi produire ? Comment le produire ? Et c'est là qu'on fait les priorités. Les priorités, on ne peut jamais les écrire sur le papier. Et c'est là vraiment qu'on a besoin d'un nouveau modèle économique, avec par exemple des coopératives, des entreprises autogérées, des communs, des coopératives d'usagers, pour pouvoir, dans l'économie de tous les jours, prendre ces décisions sous contrainte écologique qui nous permettent de concilier bien-être et régime biophysique. Les super profits nous montrent bien qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion totale entre les performances financières de l'économie et ses performances sociales et écologiques. Donc là, très clairement, on a des entreprises qui s'enrichissent à travers la destruction du vivant. Donc, ce n'est pas normal. Il faut qu'on ait une économie qui soit réencastrée dans une réalité biophysique. Il faut qu'on ait une discussion profonde, politique, sur les sources de la valeur et surtout se poser la question des besoins. C'est-à-dire que l'économie, elle est là pour une raison. C'est-à-dire qu'elle est là pour nous contenter, pour nous permettre de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire tout seul et pour les faire de manière plus parcimonieuse. C'est-à-dire que c'est dans le nom. Une économie, c'est pour économiser des ressources. Aujourd'hui, on a perdu de vue cet objectif et on considère l'économie comme un objectif de maximiser le PIB, les profits, les renus, des objectifs abstraits. Moi, dans le livre, ce que j'explique, c'est qu'on peut transformer l'économie, changer les règles du jeu, mais même aussi changer l'objectif. Donc l'objectif, comme si on jouait au Monopoly, ce n'est plus d'amasser des billets. Ça va être d'optimiser le bien-être et les règles pour se faire vont devoir changer. C'est un petit peu comme nous, on fait tous l'expérience d'une croissance. Quand on est enfant et adolescent, mon corps va grandir après 25 ans. Je fais toujours le même 1m80 10 ans après, mais je me suis développé qualitativement. En fait, moi, je propose d'appliquer cette même logique à l'échelle d'une économie. C'est-à-dire que certains pays, aujourd'hui encore dans la pauvreté, vont avoir besoin de produire et consommer. Mais pour ce faire, il va leur falloir de l'énergie et des ressources. Donc déjà, c'est la première logique de partage des ressources, de se dire une décroissance sereine, organisée, planifiée dans les pays riches pour libérer de l'énergie et des ressources et un espace climatique pour permettre d'avoir un développement soutenable dans les pays du Sud. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand on regarde un pays comme les États-Unis, qui juxtapose parfaitement une croissance du produit intérieur brut, du PIB, et une récession sociale, une diminution de l'espérance de vie, une dégradation des services publics et des taux de confiance. Donc là, c'est ce qu'on appelle une croissance anti-économique. C'est-à-dire que les activités, on s'agite économiquement, le domaine monétaire s'agite, mais cette agitation va venir créer beaucoup plus de coûts que de bénéfices. Aujourd'hui, je pense que les rôles s'inversent. C'est ceux qui nous disent qu'on peut continuer à produire et consommer en espérant qu'un jour la technologie nous permette de découpler cette production de ces impacts environnementaux qui sont du côté de l'utopie. Alors, être réaliste aujourd'hui, c'est de se dire qu'une économie saine ne peut prospérer que dans un corps écologique sain.